Monsieur le Président, il faut rappeler que le CNDD également a pris l'engagement qu'aucun membre du CNDD ne se présenterait aux élections présidentielles, même le chef du gouvernement qui est le Premier ministre, Monsieur le Président. Cette promesse a été ferme. Les Guénéens s'attendaient à cela, Monsieur le Président. Mais, au fur du temps, l'envie du pouvoir, Monsieur le Président, a amené des militaires à priver les libertés individuelles. Les velléités politiques commençaient, Monsieur le Président, puisque les leaders politiques avaient compris que la promesse faite à la prise du pouvoir n'allait jamais être respectée par l'agence. Alors, Monsieur le Président, devant cette situation, les partis politiques, la société civile, les leaders d'opinion se regroupaient dans une structure qu'on appelle Force Vive pour barrer, pour faire front, Monsieur le Président, à cette nouvelle aventure, à ce nouveau comportement de nature, à ne pas respecter les promesses tenues à la prise du pouvoir. Monsieur le Président, il faut rappeler également, Monsieur le Président, que c'est précisément au mois d'avril que les nouvelles autorités, Monsieur le Président, ont commencé, par leur axe, à faire voir leur envie de rester au pouvoir. Alors, Monsieur le Président, pour faire front, au CNDD, les Force Vive ont projeté, pour le respect de cet engagement, ont projeté une marche pacifique à la date historique du 28 septembre 2009. Et, Monsieur le Président, le cadre qui devrait abriter cette marche, c'est le stade qui porte le même nom. Je veux parler du stade du 28 septembre. Alors, Monsieur le Président, honorable assesseur, très tôt le matin, très tôt le matin, cette foule compacte, très importante, Monsieur le Président, fidèle à sa vocation de respecter leurs droits constitutionnels, notamment par la marche pacifique, alliée au stade du 28 septembre 2009. Monsieur le Président, bien avant, très tôt le matin, il y avait une atmosphère dans tout Conakry. Les rues, j'en sais de personnes, qui venaient de tous les coins de Conakry pour allier le stade du 28 septembre. Monsieur le Président, et vous comprenez que, comprendrez que, également, Monsieur le Président, cette marche était pacifique. Et, Monsieur le Président, devant, devant, cette volonté d'organiser cette marche pacifique, le gouvernement, Monsieur le Président, pour l'empêcher, vous éteindrez qu'elle avait pris un acte dans ce sens, interdisant cette marche, au motif que le Président a pris un décret pour dire que la journée du 28 septembre est une journée mémorable en la déclarant férié et sommé payé. Mais, malgré cela, dans le souci de faire preuve de leur opposition à la candidature éventuelle Moussa Daddiskamara, cette foule compacte ralliait le stade du 28 septembre. Monsieur le Président, dans un premier temps arrivé au stade, l'atmosphère était bonne enfant puisque c'était entre manifestants qu'ils n'étaient nullement armés qui, Monsieur le Président, faisaient exercice de leurs droits constitutionnels. L'ambiance était bonne enfant. nos stades, ils ont eu accès au stade, Monsieur le Président, où chacun a réussi à se placer. Les leaders politiques, Monsieur le Président, étaient également de la partie, je veux parler des leaders de tous les partis politiques, étaient présents avec leurs militants qui chantaient, qui dansaient, qui priaient, d'autres priaient, Monsieur le Président, pendant que les leaders des partis politiques prenaient la parole pour s'adresser à leurs militants, c'est en ce moment que la garde présidentielle, Monsieur le Président, la garde présidentielle, les gendarmes, les policiers, les miliciens habillés en civil, faisaient éruption en tirant dans tous les sens, en tirant dans tous les sens, Monsieur le Président, mais également, dans le même stade, Monsieur le Président, les femmes se sont vues violées, d'autres ont reçu des bastonnades rudes, des violences sexuelles ont été commises sur les femmes, violées, des personnes ont été dépossédées de leurs biens, Monsieur le Président, il a fallu la promptitude de la Courroie Rouge pour sauver certains citoyens, Monsieur le Président, en les conduisant dans les structures sanitaires pour les soigner. Monsieur le Président, la journée, cette journée fatidique, Monsieur le Président, a commencé. Des personnes, des manifestants ont été arrêtées, conduites dans les différents camps, notamment le camp Al-Faïa Yadjalo, le camp Kundara, Monsieur le Président, pour être victime de tortures, de viols légalement des femmes, de privations de libertés les plus individuelles, Monsieur le Président. Alors, devant cet état de fait, Monsieur le Président, devant ces crimes massacres, des crimes horribles, crapuleux, toute la Guinée, la communauté internationale également, s'est indignée, puisque le nombre de moments, Monsieur le Président, était très énorme. Une indignation nationale et internationale. C'est ce qui a conduit, Monsieur le Président, au lendemain de ces 28 septembre, les jours suivants, qu'une commission d'enquête a été instituée. Une commission nationale d'enquête a été instituée le 7 octobre 2009, mais également une autre commission internationale. C'est instituée également à cet effet le 27 octobre 2009 pour, Monsieur le Président, situer les responsabilités, amener les autorités judiciaires à interpeller, interroger, déférer et juger les personnes qui sont à la base de ces faits, qui sont auteurs de ces faits. Monsieur le Président, vous avez compris que par réquisitoire dans le dossier de la procédure, par réquisitoire introductif du 8 février 2010, Monsieur le Procuré-Général paie à son nom ce pôle de Mastrasie, Mastrasie, a pris un réquisitoire introductif d'instance et, sous le fondement des dispositions de l'article 32, à l'époque, qui permettait au procureur général de saisir tout juge d'instruction de son ressort, Monsieur le Président, il a constitué un pôle de juge d'instruction pour mener l'instruction préparatoire dans cette affaire. Alors, Monsieur le Président, c'est cette saisine qui a permis, qui a permis, Monsieur le Président, à l'interpellation de Monsieur Aboubakar Diakite Ditoumba, Monsieur Marcel Gilavogui, Monsieur Paul Mansa Gilavogui, Monsieur Ablaïsérif Djabi, Monsieur Sessi Raphaël Haba et et Monsieur Mamadou Alioukita, Monsieur Blaise Goumou, Monsieur Moussa Kegourou Kamara, Monsieur Ibrahima Kalonzo, Monsieur le Président, et Monsieur Alpha Amadou Balde, Monsieur le Président. Mais cette interpellation, l'instruction préparatoire, Monsieur le Président, a permis également d'interroger Monsieur Mathurin Bangoura, Monsieur Bienvenu Lama, Monsieur le Président, ont été interrogés par le pôle des juges d'instruction qui, Monsieur le Président, à l'issue, à l'issue de son instruction préparatoire, a permis de constater que parmi ces personnes que je viens de citer, il a, le pôle, Monsieur le Président, à relever des charges suffisantes contre Monsieur Abouakad Diakite Di Toumba, Monsieur Cesse Raphaël Rabat, Monsieur Capitaine Moussa Dadis Kamara, Monsieur Ibrema Kamara Di Kalonjo, Monsieur Moussa Tsegoro Kamara, Monsieur Blaise Gomou, Monsieur Marcel Gilavougi, Monsieur Ibrema Kamara Di Kalonjo, Monsieur Paul Mansa Gilavougi, et Monsieur Ablai Sherif Diaby. Monsieur le Président, ont été renvoyés renvoyés et Monsieur Mathurin Bangura et bienvenus là-bas, ont bénéficié d'une ordonnance de non-lieu.